Voilà, quand on fait de la télé. C'est le contact des gens, ouais, c'est sûr. Alors là, si je vous parle de cirque moderne, ça vous parle ou pas ? Parce que l'invité qui va arriver maintenant, c'est un précurseur. C'est lui 8 millions de spectateurs. Là, il va venir nous parler de son nouveau spectacle qui nous emmène dans la chaleur de la Havane avec des danseurs, des acrobat, des jongleurs. Il s'appelle Alain Pachery et il vient nous parler donc de son parcours. Bon, alors Alain, pour éclairer tout le monde, le cirque moderne, qu'est-ce que c'est ? Comment c'est venu à vous ? Racontez-moi tout. En fait, le cirque moderne, c'est Annie Fratellini qui l'a créé dans les années 70 en mettant un peu plus de poésie, en mettant des violoncelles pour accompagner les numéros, en supprimant le monsieur loyal, en racontant une histoire, c'est ça le cirque moderne. Il y a le cirque d'auteur, il y a le cirque traditionnel et puis il y a le cirque de divertissement qui est celui que je fais. Et alors vous, vous avez créé votre propre cirque en 99. Je crois qu'il y a une histoire particulière au centre. Alors, on m'a livré mon premier chapiteau en octobre 99. Deux mois après, en décembre 99, il y a eu une terrible tempête dont tout le monde se souvient, bien sûr. Mon chapiteau a été détruit. Quand je l'ai vu tomber, j'avais 10 ans de crédit. Je me suis dit, oulala, comment ça va se passer ? L'assureur est arrivé très vite parce qu'il a entendu qu'il se passait un événement. Et il m'a rassuré. Je l'avais rencontré deux mois avant qu'on me livre mon chapiteau. Il m'avait fait cocher la petite croix tempête. C'était une option. Heureusement, oui. Et là, évidemment, tout s'est arrangé puisque j'ai été remboursé. J'ai pu en faire un nouveau. Et là, je l'ai demandé sans mât à l'intérieur. C'était la première fois. Personne n'avait pensé à le demander avant. Moi non plus d'ailleurs. Au départ, les fabricants m'ont pris pour un fou. Ça n'existait pas. Ils ont trouvé la solution. Et ils m'ont proposé le chapiteau qui existe maintenant. Le phénix. C'est pour ça d'ailleurs. Il s'appelle « Tire phénix et renaît de ses cendres ». Et donc, j'ai un chapiteau sans mât de 5500 places. 5500 places, c'est dingue. Des arches qui passent au-dessus de la toile et on le tire. Mais quand vous étiez jeune, vous vous destinez à ça ? Quand vous étiez enfant, je veux dire. Pas du tout. On ne peut pas imaginer qu'un jour, on va avoir le plus grand cirque du monde, créer des spectacles et faire 400 000 spectateurs par saison. C'est vraiment quelque chose tous les jours. Tous les jours, je me dis mais comment j'ai pu faire ? Comment c'est arrivé ? Je le vis d'une façon... comme un événement à chaque fois parce qu'on ne peut pas imaginer une chose pareille. Je ne suis pas né dans le cirque. Je suis né dans une famille française, traditionnelle, populaire, modeste. Oui, c'est vrai que les gens ont l'impression que ça transmet de famille en famille. Oui, souvent, à l'époque, mais grâce à Annie Fratellini et Pierre Etex qui ont créé la première école de cirque en Europe pour permettre aux jeunes qui n'étaient pas issus des familles d'apprendre ce métier. Maintenant, il y a 800 écoles de cirque en France. Il n'y a pas autant d'écoles professionnelles. C'est beaucoup d'écoles de loisirs, bien sûr. Mais il y a énormément d'enfants qui font du cirque et il y a quelques écoles professionnelles dont l'Académie Fratellini dont je suis le président et on délivre un diplôme de Bac plus 3 aux jeunes qui viennent apprendre le métier du cirque. C'est fabuleux ça. Et alors, vous, au sein de votre cirque, vous faites tout de A jusqu'à Z ? Oui, oui, oui. Je crée le spectacle, je fais le casting, j'écris l'histoire. Oui, je fais tout. Mais attendez, je fais tout. J'ai une équipe avec moi. On n'est jamais tout seul. Dans la réussite, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours des gens qui nous accompagnent. Bon, là, on va parler de nouveaux spectacles. Ça se passe à Cuba. Alors, racontez-nous. Après le succès de Cirque Africa, on a fait un million de spectateurs dans le monde, quand même. Donc, après ce succès, je voulais faire découvrir un autre pays. Une autre culture. Et donc, il m'a suggéré Cuba. Donc, voilà, je me suis intéressé à Cuba et j'ai découvert des artistes absolument incroyables. Bien sûr, Cirque de Cuba, on ne pouvait pas faire Cuba sans la musique, sans les danseurs. Donc, c'est un spectacle où il y a de l'acrobatie, de la danse, des danseurs, des chanteurs solistes. C'est à la fois une comédie musicale, un concert et puis un spectacle de cirque. Mais j'allais vous demander quand même de porter des artistes cubains aujourd'hui quand on sait tout ce qui se passe. Est-ce que c'est une vraie fierté pour vous ? Parce que... C'est toujours une vraie fierté pour moi de faire découvrir un continent où, voilà, quand j'ai fait l'Afrique, c'était une vraie fierté pour moi de faire découvrir l'Afrique, les artistes africains qui ont un talent extraordinaire. Parce qu'à chaque fois, si vous voulez, mes spectacles racontent aussi la culture du pays. C'est jamais une succession de numéros comme ça. Non, on raconte aussi... Et l'Afrique, c'est l'Afrique noire ou l'Afrique... Alors, j'ai fait l'Afrique noire et l'année prochaine, je fais l'Afrique dans son intégralité. C'est-à-dire, j'ajoute, je fais l'Afrique noire et le Maghreb dans le même spectacle. Ah, vous pensez déjà au prochain, vous ? Oui. Alors là, vraiment... Même celui d'après est déjà... Alors, pour le prochain, il y a la moitié du casting qui est déjà fait. Pour celui d'après, il y a l'idée, mais il n'y a pas encore le casting. Et vous arrivez encore à vous émerveiller parce que vous allez voir des gens dans le monde entier, aux quatre coins du monde. Mais oui, mais c'est que comme ça que je fonctionne. Quand je fais le casting, il faut qu'un artiste me touche pour qu'il soit engagé. Alors, je suis émerveillé à chaque fois parce que le monde du cirque, c'est quelque chose d'incroyable. Beaucoup de jeunes rêvent de faire de la réalité, d'être riches et célèbres. Ben, eux, ils savent qu'ils ne seront jamais riches, jamais célèbres, mais ils consacrent leur vie à faire du cirque. Alors, passion. Alors, ça porte énormément. Je suis en contact, là, je vois l'image derrière avec tous ces jeunes. Il y a une solidarité entre eux qui est exceptionnelle. Il y a une solidarité extraordinaire. C'est formidable parce que d'abord, un artiste de cirque a besoin de ses partenaires. Moi, j'ai des artistes qui volent dans le chapiteau. Ils volent à 10 mètres. C'est les partenaires qui, en bas, les réceptionnent. Donc, il y a une réelle solidarité. Ils sont là, ils regardent le voltigeur, ils se rendent compte s'il part mal, comment il faut aller pour le récupérer. La solidarité dans le ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment. C'est beau de vous voir en parler, avec autant de ferveur. Mais oui, parce que je vis une vie incroyable. Voyager à travers le monde, aller dans des pays inouïs, rencontrer des jeunes qui ont... Franchement, quand vous dites à des jeunes, voilà, j'ai envie de vous engager dans mon spectacle à Paris, en France, mais c'est... C'est la consécration, c'est le rêve. Ils vivent leur rêve à ce moment-là. Moi, les artistes qui sont arrivés à Cuba, je me demandais qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge, et le Musée du Louvre. Et Paris, c'est la plus belle ville du monde. Il y en a un autre qui me dit mais la France, mais c'est le pays de la Révolution. Vous voyez, c'est vrai ? On a été le premier pays au monde qui a coupé la tête de son roi quand même. C'est votre cheval de bataille à vous, c'est d'ouvrir la culture à tout le monde. Vous avez créé une association qui s'appelle Culture du Coeur. Culture du Coeur, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, alors Culture du Coeur, c'est né il y a maintenant 18 ans et on demande aux producteurs de nous donner des places de spectacle pour en faire profiter les familles en difficulté parce que c'est cher une place de spectacle pour une famille, c'est cher et donc on distribue plusieurs dizaines de milliers de places par an aux familles en difficulté de façon à ce que pour les jeunes enfants, la difficulté ne les empêche pas d'avoir de la culture. Très bien, c'est beau et ça donne envie d'aller voir ce spectacle. Merci mille fois, merci d'être venu nous voir. Merci de nous avoir communiqué toute votre joie. Merci, au revoir.